et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bien cette vidéo ça va être une vidéo assez rapide on va regarder en live pas mal de graphiques en réalité parce qu'on va voir qu'il ya un joli crash sauf qu'il pleut ce titre la vidéo même si en réalité bah c'est pas vraiment le fond de ma pensée et on va voir si on est vraiment lors d'un crack ou qu'est ce qu'il faut en faire parce que c'est quelque chose qui s'y apparente quand même on a quand même pas mal de liquidation on a des press actions qui sont vraiment pas sexy moi personnellement j'ai pas regardé mon portefeuille de la journée donc je pense que c'est clairement pas une chose débile à faire lorsque c'est déjeuner comme ça en fait peu importe dans quel côté quand on est à l'extrême c'est mieux de pas regarder quand on est dans le rouge évidemment moi ça fait longtemps je regarde pas mais de plus d'autres plus même dans les journées très très verte c'est plus dur je trouve mais faut vraiment se forcer à pas regarder son lettre je pense pas plus de deux fois par jour c'est une bonne chose pour rester maître de soi et mettre ses émotions au delà de ça c'est le wallet qui te dirige qui te contrôle plutôt que l'inverse en réalité donc bref je pense que tout le monde a compris même ceux qui regardent pas leurs lettres ils savent que c'est un carnage est encore pire pour ceux qui le regardent tout simplement on commence directement avec le même des cryptos on voit du coup logiquement que toutes les bulles sont plutôt dans le rouge avec pas mal d'alconnes qui se prennent plutôt très très cher on a render solana moins 8% célestia tout prend cher et était vraiment 5% 2300 dollars sur ether donc ça fait mal et aussi évidemment tao qui a très bien performé à la hausse mais là qui est en train de corriger assez sérieusement au niveau des volumes on a 40 milliards sur btc et 20 milliards sur ethereum et au niveau du classement pp bitensor caspa qui se retrouve tous côte à côte de la 25e à la 27e place en gros les alconnes prennent assez cher et je vais vous passer quatre ou cinq graphiques d'alconnes qui c'est compliqué pour eux mais en tout cas moi je pense que c'est quand même des zones très intéressantes et je pense que pour certaines personnes en tout cas pour certains profils c'est des prix c'est des graphiques à saisir c'est des opportunités à saisir et je vais vous expliquer le fond de la pensée tout simplement rapidement avant ça on a les liquidations on est à 300 millions de liquidations donc majoritairement des longues logique vu qu'on dump c'est la vidéo que je vous ai fait il ya deux jours une grosse journée vraiment dans le rouge on est comme je vous l'avais dit aux et autour des 500 millions de dollars là on n'est pas encore on est juste avant ça quand même peut-être que ce soir on sera 500 millions de dollars je pense que pour les toucher il faut encore qu'on bouffe un au moins 5% sur ethereum et sur ptc au moins moins 3 moins 4% réalité et c'est dire que tous les alconnes se prennent un corps à moins 10% on n'y est pas encore c'est pas encore fait mais c'est clairement possible maintenant passons quelques news sur twitter on a dit pour elle qui nous dit rumeur même si c'est avéré être exact des frappes aériennes israéliennes israël ont attaqué les environs de la base russe en syrie en fait je pense que ça a été ça le catalyseur de tout le dom qu'on a eu aujourd'hui en fait il ya un nouvel acteur là dedans direct une application directe de la russie et du coup forcément je pense que le marché est prête à une potentielle implication directe de la russie dans ce conflit là même si évidemment ils sont assez occupés par d'autres conflits ça reste ça rajoute une couche de complexité au conflit et ça rajoute une couche d'incertitude et c'est pour ça que les marchés prennent peur et que les gens vendent simplement donc je pense que ça a été le déclencheur de ceux de ce dip qu'on a eu aujourd'hui après moi qu'est ce que j'en pense je pense quand même je reste vraiment je reste comme oblige moyen long terme je pense que le mois d'octobre encore une fois est ce que c'est les news qui viennent après le graphique est ce que c'est le graphique qui vient après une fin c'est compliqué à dire franchement ça vient au débat de la poule et l'oeuf en fait qu'est ce qui est venu le premier l'oeuf ou la poule tu vois et tu as les gens on va dire qui pensent que les news sont utilisés et sont utilisés pour manipuler les gens de masse donc nous et tu as les autres on va dire un peu plus rationnels ou moins extrémistes en réalité qui vont dire en fait les news elles arrivent comme ça et le marché réagit à ces news là en fait dans les deux cas dans tous les cas tu as des insiders donc ça ce qu'il faut le savoir c'est que nous lorsqu'on a vu ça il ya une demi heure une heure disons tu as des mecs qui le savent en direct live bien avant nous et qui ont pu prendre leurs décisions bien bien avant nous simplement ce qu'ils payent c'est leur métier ils sont connectés et il paie pour avoir accès des informations avant avant la masse tout simplement donc ça ça veut dire ce moment de ce cas qui n'est jamais bon de prendre une décision suite à une news que tu vois si t'es pas plug et si t'es pas quelqu'un si t'es pas un insider à la fin tu vas arriver après tout le monde donc ça à quoi de vendre si t'es le tout dernier avoir vu la news de qu'il fallait vraiment fait donc voilà un exemple parfait d'un mot d'insider c'est celui-là grès qu'elle qui est fier d'annoncer la création d'un nouveau single asset crypto investment fund qui est le avait avait qui avait très très bien performé je pense qu'il a corrigé comme tout le monde mais il avait grappillé beaucoup beaucoup de place il avait très bien performé plus que le reste du marché on se demande pourquoi tout simplement parce que tu as des gens qui savaient que le grès qu'elle fait allait arriver et qui achetait qui accumulait du av tout simplement qu'il devait manipuler probablement des articles à les retails pour qu'ils achètent et là ça va leur permettre de dump tout simplement donc c'est l'exemple parfait de dire peu importe quand est ce que quand tu apprends une news tu as toujours des gens avant toi qui vont l'apprendre et qui ont pris la décision avant toi donc tu seras jamais le premier après tout l'enjeu est de dire est ce que je suis le dernier où est ce que j'arrive bien bien avant les tout derniers je pense que dans la vraie vraiment dans la grande majorité des cas on est tous à chaque fois dans le dernier quart des gens à l'apprendre donc c'est rarement une bonne décision de prendre une décision suite à une news qui vient de tomber en réalité c'est ça que le message que je voulais passer en fait ensuite comme on a connu l'academy open eye qui dit que open eye lève 6,6 milliards de dollars donc c'est énormissime pourtant la valorisation du créateur de tchats gpt à 157 milliards de dollars si ma mémoire est bonne donc d'ailleurs open eye c'est microsoft je crois que là il ya nvidia qui est venu apple aussi un bref des très très gros de temps pour lever 6,6 milliards de dollars faut commencer à parler à des gros et c'est une boîte donc c'est je crois qu'une des boîtes privées qui vaut les plus chers au monde 157 milliards de dollars pour boîte privée c'est absolument énormissime et je pense qu'ils vont faire une ipo ça me semblerait logique et après ça montre tout simplement la puissance de l'IA et que des gens qui sont censés être intelligent et savoir ce qu'ils font parce que pour mettre 6 milliards de dollars vous savoir faut faire un peu étudier le truc qui pense simplement que l'avenir est encore radieux pour l'intelligence artificielle et ça nous laisse nous demander la question de est-ce que on est au tout début de cette chose là où est-ce que en effet on est au summum de la bulle et que tout va exploser moi je pense que c'est plus la première solution je pense qu'on a vu que le début de ce que l'IA pouvait réellement nous apporter tout simplement ensuite un journal du coin qui dit que si on revient sur le conflit au Moyen-Orient que joe biden annonce être en discussion avec Israël pour frapper les installations pétrolières iraniennes donc en fait on a eu deux étincelles qui ont enflammé les marchés et enflammé les peurs que ce conflit suscite les deux étincelles sont la Russie en fait l'implication possible de la Russie suite aux frappes à côté d'une de leurs bases et aussi l'implication directe des états-unis bien que ça fait longtemps qu'ils supportent Israël de manière plus ou moins directe mais si c'est leur propre frappe c'est quand même pas pareil ok et du coup on se dit la Russie plus les états-unis là on part vraiment dans une autre catégorie qui s'appelle une guerre mondiale du coup ça fait très très peur clairement mais étonnamment moi je trouve que le marché réagit plutôt bien et résiste plutôt bien à l'ampleur des news en fait donc je pense en réalité qu'on n'a pas si peur que ça ou alors que le marché se dit et price que au final bah ça fait pas si peur que ça et il y a peu de chances que ça se réalise tout simplement maintenant rapidement au niveau des graphiques on voit qu'on déringole vraiment beaucoup depuis le mois de septembre simplement on a clôturé BTC on était au niveau des 66 000 dollars on s'est mangé un moins 9, moins 9, moins 8% c'est quand même vraiment vraiment gros en quelques jours là un très court time frame on est en une heure on semblerait marquer une divergence haussière sur le RSI on a des bas de plus en plus bas et le RSI qui ne fait qu'augmenter on a ça, premier argument bullish, deuxième argument bullish ça semble correspondre à une accumulation de week off on a notre pulsion notre mouvement baissier on aurait notre selling climax juste ici une sorte d'accumulation on viendrait récupérer l'équité en dessous de tous les bas pour ensuite repartir à la hausse en tout cas en réalité même court terme là je suis plutôt bullish court terme, moyen terme, long terme moi je suis plutôt bullish après je vais parler, je vais plutôt dire très court terme au niveau de quelques heures je pense qu'on va réintégrer le range de 62 000 dollars on va voir tant qu'il n'y a pas de news macro et moyen long terme, on en parle en plusieurs semaines, en plusieurs mois moi je pense qu'on est bullish parce que je le redis tout le monde attendait le october, à la fin le marché a pris tout le monde à l'envers mais le mois d'octobre n'est pas fini et à la fin est-ce que cette fois-ci c'est réellement différent ? mais moi je suis pas si sûr que ça, la dernière fois on avait le covid c'était quelque chose que personne n'avait jamais vu ou jamais anticipé cette fois-ci on a un conflit, je pense que c'est moins grave tant qu'on arrête à ces niveaux là donc est-ce que vraiment ça va empêcher la cyclisité du marché et empêcher une nouvelle phase d'expansion du marché ? bah franchement moi je suis pas sûr, en tout cas je ne parierai pas pour ce scénario là en tout cas, on a Tao qui prend plutôt cher aussi par rapport au top local des 610$ on a moins 20%, moins 20%, moins 25% donc c'est assez violent comme correction en réalité mais c'est plutôt normal parce qu'on avait fait une performance de dingue donc forcément plus la performance est bonne, plus la correction va être assez sévère aussi on n'est pas du tout à l'abri d'aller beaucoup plus bas franchement là il n'y a rien d'alormant dans le fait qu'on soit à ces zones de prix là les zones de prix réagissent parfaitement bien si vous voulez les résistances et les supports prenez mes zones je trouve qu'elles réagissent vraiment vraiment bien et qu'est-ce que je voulais vous dire en 1h ? il me semble que j'avais vu quelque chose aussi sur Tao, pareil, on a une grosse divergence bullish en 1h sur le RSI donc pareil, ça nous laisse c'est un indicateur qui nous dit probablement qu'il va bien se comporter dans les heures à suivre ensuite, equilibrium, equilibrium, en revanche c'est compliqué pour lui on est à 25 centimes je pense vraiment que les gens n'ont pas apprécié le delay encore une fois et là on est à 25, moi ma target de retracement même quand on était là-bas, c'était les 25 centimes sauf que c'était les 25 centimes avec le unlock de token là on est déjà à 25 centimes sans le unlock ça veut dire que pour moi, du coup, je pense qu'on ira encore plus bas et ça c'est compliqué même si graphiquement, on est vraiment dans une jolie zone de rechargement la golden pocket pour l'instant, si le unlock, si la 2.0 elle arrive vraiment la semaine prochaine et qu'on est toujours à ces prix-là je pense que ça va faire assez mal ou en tout cas on aura des semaines probablement assez compliqué sur equilibrium mais bon, je pense que vous l'avez compris je suis vraiment prêt à tenir le beta évidemment et pour ceux qui n'ont pas fini d'accumuler leurs bagues je n'ai vu pas mal sur Twitter qui ont répondu à certains de mes posts ben now is the time, je pense ensuite on a Alifium Alifium qui vient batailler au niveau de cet ancien lot il est revenu combler largement même puisqu'il est en dessous c'est de faire value gap en 12 heures et là, il essaye de tenir ce niveau-là ça me semble compliqué le prochain support, il est assez bas il est au niveau des 1$ et ça mettrai bien ça permettrait à tous ceux qui l'ont raté de le réaccumuler tout simplement Alifium, il ne faut pas oublier que lorsqu'il décide d'augmenter il le fait de manière très très violente ici, il les avait fait 1x2 en 2-3 jours donc franchement, il ne faut pas l'oublier et clairement, son temps viendra je pense qu'il est sur des zones de prix qui vont devenir très très intéressantes moi personnellement je surveille cette crypto-là NPC parce que je ne vous la passe souvent je n'en ai pas et je regrette ici, je n'en avais pas c'était il y a 2 semaines je voulais en acheter j'avais un peu de cash je n'en ai pas acheté au final, je n'ai pas assez digue bien que ce soit un même coin ça c'est tu dis et tu regardes la communauté tu regardes la marque et cap et en fait, je pensais qu'il avait une marque et cap beaucoup plus élevée que celle qui est là en réalité du coup, je n'ai pas appuie ce bouton buy en fait, en me disant j'ai le temps, j'ai le temps et au final, tu n'as pas le temps donc là, la zone que j'attends c'est la zone la golden pocket entre les 0,718 et les 0,786 de Fibo de toute cette hausse-tuce-là malheureusement, il a l'air de très très bien tenir depuis le top local il est à moins 20% en fait, c'est comme ta haut donc j'espère qu'il va revenir à cette zone-là peut-être que je prendrai un petit effet de levier dessus pour l'instant mais pour l'instant il n'a pas assez retracé pour que je mette mes dernières liquidités dessus ensuite, on a Rio Rio qui a pris plutôt cher il est sur un pareil, si ce n'est plus entre moins 20 et moins 25% donc franchement les wallets c'est sûr qu'ils ont changé de couleur pour les wallets qui sont composés majoritairement d'Halcoin forcément les 3 semaines avant normalement vous avez fait des bonnes performances sur vos wallets là mais là, depuis 3 jours franchement on a quand même pas mal de valeur qui s'est évaporée mais ça fait partie du jeu de toute façon c'est le marché qui cherche à vous sortir et il faut résister tout simplement si vous avez la conviction et si vous vous croyez comme moi comme moyen terme long terme ça devrait aller c'est pas le moment de sortir c'est pas le moment de voir la news passer sur Twitter et dire ok il faut que je vente après que tout le monde ait déjà vendu enfin pas pas la veille du bullrun en fait et sauf si vous croyez que ça va dégénérer en 3ème guerre mondiale et ça se trouve vous avez complètement résisté c'est vous qui avez raison dans ce cas là il faut vendre sinon bah si c'est pas votre croyance il faut pas vendre il faut tenir et mes meilleurs conseils pour que ce soit le plus simple à tenir c'est de pas regarder son wallet trust de process juste continuer la route garder ses bagues holder ses bagues regarder les news faire de l'arbitrage regarder ajuster les montants de votre portefeuille en pourcentage mais en tout cas pas trop le regarder et pas être soumis à son émotion et vouloir tout vendre et tout fumble juste avant le bullrun tout simplement ensuite on a Fetch aussi qui s'est pas mal ratatiné je dirais plus que les autres pareil entre moins 20 et 25% il avait très très bien performé après j'ai eu un débat sur ce projet là tout à l'heure je vous le passe parce que c'est quand même une grosse crypto mais clairement à ces marques à cap là je suis clairement pas favorable à recharger ce genre de projet je pense que si ça vous intéresse il faut autant tout mettre sur TAO moi ce que je pense c'est la phrase de Warren Buffett la diversification c'est la protection contre l'innocence contre l'ignorance et je pense que recharger FET ça ne sert à rien si on a TAO à la même marque à cap juste à côté en réalité écoutez voilà pour cette vidéo assez rapide je pense je ne sais pas elle a fait combien de temps un quart d'heure c'est pas si rapide que ça mais on a traité du flash d'aujourd'hui je vous ai donné mon ressenti ce que je compte faire je compte vraiment lâcher tous mes derniers cible coins dans les 24-48 prochaines heures je pense mais ensuite je ne vends rien je ne vends rien et je tiens et je pense que dans quelques mois on se remerciera d'avoir tenu sur ce je vous souhaite une excellente soirée ciao ciao